Pour les sous-tériens des représentations, les héros sont des figures qui sont des figures fabriquées, qui révèlent davantage en fait les valeurs des sociétés qui les construisent, qu'elles n'apportent de précision, de vérité et de connaissance sur les personnages qui sont héros. Donc on est vraiment dans des figures imaginaires, des figures qui sont légendaires, qui relèvent de la mémoire essentiellement, que ce soit des êtres de fiction ou des personnes qui sont attestées historiquement. On a même parfois d'ailleurs des personnages dont on ne sait pas trop s'ils ont existé ou pas réellement. Je pense à Roland par exemple, ce héros de la fameuse chanson de geste. Et donc il faut bien distinguer ici ce qui relève de l'héroïsme, c'est-à-dire des représentations, de ce qui relève du courage, davantage de la réalité. Il y a de nombreux héros qui ont pu être courageux, mais des héros qui n'ont pas été du tout courageux en réalité. De même qu'il y a énormément de personnes courageuses qui n'accèdent pas au statut de héros. Donc c'est important de comprendre qu'il n'y a pas de héros sans auditoire, disait Malraux. Et il faut donc une reconnaissance du corps social pour accéder à ce statut. Alors la question qu'on peut se poser dans le cadre de ce colloque intitulé Affaire Corps, c'est se demander si finalement le héros n'est pas une figure idéale, une sorte d'observatoire, si vous voulez, pour comprendre le paradoxe à la fois de l'unité du corps politique et de sa diversité. Le corps politique, là je le définis sommairement comme l'ensemble des citoyens. Et donc on a un corps politique qui est quand même travaillé par ce que Machiavel appelait des humeurs, c'est-à-dire des tensions, des dissensions, des clivages, des clivages sociopolitiques, des clivages de genre. Et donc peut-être que l'analyse des héros permet justement d'étudier cette diversité, cette hétérogénéité du corps politique. Alors on verra dans un premier temps que le héros, davantage que pour d'autres figures d'excellence, est défini par son corps. Donc ce qui fait corps, c'est l'héros plus que dans d'autres personnages, et remarquable, c'est son engagement physique. Et puis que ce héros permet de produire du corps social dans toute sa complexité. Le héros est un modèle sociopolitique auquel on doit ou on peut s'identifier. Enfin, on pourra réfléchir assez rapidement sur des reconfigurations assez récentes de la fabrique héroïque, par exemple à l'aune d'un mouvement comme MeToo, d'un mouvement qui est un mouvement sociopolitique récent. Et pour l'ensemble de l'intervention, je prendrai des exemples en France et dans le monde occidental, pour que le propos ne soit pas trop long. Alors d'abord, le héros est un corps combattant. C'est l'engagement physique qui définit le héros par rapport à d'autres figures exceptionnelles, comme le grand homme, comme le saint, comme le martyr, comme la célébrité. Et il suffit d'un acte extraordinaire, de la fulgurance d'un acte, pour accéder à l'héroïsme, à l'image, je ne sais pas, par exemple, d'un Mahmoudou Gassama qui était un migrant d'origine malienne. Vous en avez peut-être entendu parler en 2018. Il escalade un immeuble pour sauver un enfant qui allait tomber. La scène est filmée par des smartphones, elle est diffusée très rapidement sur les réseaux sociaux. Et donc, on l'appelle Spider-Man. Et donc, voilà, il a le statut du héros, du héros ordinaire. Il a intégré d'ailleurs le corps politique, puisqu'il a obtenu des papiers. Il est devenu pompier, je crois, pendant un an, et puis agent de sécurité ensuite. En tout cas, c'est très différent du grand homme ou du saint, parce qu'il faut toute une vie, ou en tout cas une grande partie de sa vie, pour devenir un grand homme ou un saint. Il faut une accumulation de résultats, il faut de la patience, il faut de l'énergie quotidienne. Alors que le héros, en accomplissant une action qui tient du miracle, se trouve dans un temps de temporalité qui est très différent. Quant au martyr, il cherche la mort systématiquement. Et quant à la célébrité ou la star, elle est très médiatisée, elle est l'objet d'un culte, mais elle n'engage pas son corps pour sauver quelqu'un ou une communauté. Parfois, on a des figures remarquables qui peuvent se chevaucher entre celles que je viens d'évoquer. Donc un acte, un discours, et un discours au sens de... d'images, de films, de... on a parlé des vases grecques aussi précédemment, l'épopée, etc. Donc un discours au sens large, et un culte, une mémoire, c'est le triptyque héroïque, c'est ça qui construit le héros. Alors ce héros, donc, fait preuve aussi d'une force, parfois d'une violence qui est importante, en tout cas d'un engagement physique très, très... plus ou moins risqué, et souvent dans une situation de péril pour une communauté, une situation de guerre, de danger, pour une nation, voire pour l'humanité. Alors cette force, elle n'est pas toujours maîtrisée, et on se souvient de la colère d'Achille, de la folie d'Ajax, du coup de boule de Zidane, en 2006. Et c'est donc cette violence qui n'est pas toujours maîtrisée, qui est aussi paradoxale. Le héros, donc, doit utiliser la violence pour imposer la loi. Il est le seul missionné, d'une certaine façon, pour établir l'ordre, pour imposer la civilisation, et puis quand il a fini sa mission, souvent il repart, parce que souvent le héros vient d'ailleurs. Et on le voit, par exemple, dans toutes les épopées, dans tous les récits mythologiques, Héraclès, par exemple, dans le western, dans les séries aujourd'hui. Mais bon, le cinéma de Clint Eastwood, c'est un cinéma qui réfléchit à la construction, à la fabrique héroïque. Et on voit ce héros, donc, qui repart une fois qu'il a restauré l'ordre, et il était le seul à pouvoir user de la violence dans ce cas. Donc, réfléchir au héros, c'est aussi réfléchir à la manière dont les sociétés gèrent la violence. Et d'ailleurs, il y a une intervention cet après-midi de Stéphane Vinolo sur la question de la relation entre le héros et finalement le bouc émissaire. Alors, le monstre aussi n'est pas loin à ce que le bouc émissaire, c'est un monstre. En tout cas, quand on parle de héros, on parle toujours de monstre, puisque le monstre de nos adversaires, c'est souvent notre héros. Et le héros est souvent le monstre pour nos adversaires. Voilà, sur la question de l'étymologie, donc, elle est relativement obscure. C'est un chef de guerre chez Omer, le héros. C'est un serviteur de la cité. C'est un demi-dieu chez Hésiode. En tout cas, pour l'historien Pierre Vidal-Naquet, il s'agissait des Grecs dans l'Antiquité avec une sorte de brique à braque héroïque. Et donc, on trouvait un peu de tout, des athlètes, des sportifs, mais aussi de nombreux oikistes, c'est-à-dire des fondateurs de cités. Ça, c'est très important par rapport à la question du héros, par rapport au corps politique. On trouvait aussi des ancêtres, c'est-à-dire des gens qui avaient vécu longtemps et qui pouvaient être d'une certaine façon héroïsés. Mais aussi des rois, Alexandre, des guerriers, surtout des guerriers. Donc, c'est un dieu pour les hommes, c'est un homme pour les dieux. Le héros vit dans un univers qui est entre l'univers des hommes et le ciel. D'ailleurs, il y a une très belle scène dans le film de Steven Soderbergh sur Che Guevara. Je crois que le dernier plan, on voit Che Guevara, le corps de Che Guevara dans son linceul, qui est attaché au patin de l'hélicoptère et qui navigue comme ça entre le ciel et la terre. Et c'est une assez belle définition de ce qu'est l'univers des héros. Alors, on l'a dit, le héros, et c'est surtout un héros guerrier, combattant. Il y a des remises en cause au cours de l'histoire de cette dimension guerrière du héros. On peut évoquer la période des Lumières. Quand on lit Candide, on voit que le héros, c'est un massacre de province. On préfère le grand homme, qui est plus utile à la société, que le héros. Et puis, il y a surtout le tournant de la Première Guerre mondiale, où là, on assiste à la fin de la représentation de la mort homérique, de cette mort glorieuse et d'une sorte de posture glorieuse, de posture corporelle traditionnelle. Le soldat devient une victime et son corps, souvent d'ailleurs, vole en éclats avec les armes de destruction massive. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'un des grands héros de la Première Guerre mondiale, c'est le soldat inconnu, qui est un corps sans identité, qui a été placé sous l'arc de triomphe le 11 novembre 1912. La Seconde Guerre mondiale est la guerre froide, en réactivé la fabrique des héros combattants. Et on assiste, dans les années 60, à un glissement aussi en Occident. Il y a une glorification des héros à une sacralisation des victimes. Mais il ne faut pas oublier que les héros guerriers sont encore très nombreux. On a parlé du Moyen-Orient. On pense aussi à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et puis, on a des héros aussi guerriers qui peuvent revenir dans les périodes, par exemple, d'attentats terroristes dans les pays qui se croient en paix. Bon, on a quand même construit des héros qui sont adaptés au temps de paix, comme les sportifs, dont on a parlé, mais aussi des chanteurs, des musiciens, des célébrités. On pense à Johnny Hallyday, par exemple, qui avait été qualifiés de héros populaires par Emmanuel Macron au moment de sa mort. On voit là qu'il y a une forme d'engagement physique du chanteur. En plus, il y a la guitare. Il y a toujours un potentiel érotique fort chez le héros par rapport à d'autres figures remarquables. On parle de guitare-héros. D'ailleurs, on ne parle pas de keyboard-héros ou d'autres instrumentistes parce que c'est la guitare qui a le symbole phallique. En tout cas, avec les performances scéniques, avec la sueur, etc., le surmenage, ce sont des éléments qui permettaient d'associer Johnny Hallyday, par exemple, à une forme d'héroïsme. Et puis, on a évidemment des super-héros puisqu'on préfère voir des héros se battre sur les écrans plutôt que des héros qui tuent les personnes réellement. Donc, on préfère aussi des sportifs qui s'affrontent dans les stades plutôt que des héros qui s'affrontent dans la réalité. Enfin, dans une autre réalité. En raison de ces éléments culturels et historiques, donc, la place des femmes dans la fabrique héroïque est restée très longtemps mineure. Alors, il faut nuancer. On a, par exemple, les Amazones. Mais les Amazones, pour les Grecs, ce sont des anti-femmes. Ce sont des femmes contre nature. Et d'ailleurs, on voit des grands héros pour les combattre. Alors, est-ce qu'on pourrait voir une sorte de filiation avec des fémens, par exemple, aujourd'hui, qui utilisent aussi leur corps, particulièrement leur poitrine, comme instrument de combat et qui sont souvent l'objet de dénonciations justement de corps héroïdes contre nature ? En tout cas, les Amazones étaient violemment critiqués. C'était des monstres aux yeux des Grecs. Mais, par exemple, à l'époque du Moyen-Âge jusqu'au XVIIe siècle, on a des exemples de femmes fortes. Il y a un thème qui est assez récurrent dans la littérature, mais qui correspond aussi à une réalité, à savoir que des femmes, à condition qu'elles soient d'un milieu aristocratique, qu'elles soient nobles, peuvent gérer un domaine, peuvent être des régentes, peuvent avoir du pouvoir. et on a, par exemple, des représentations à la Bibliothèque de l'Arsenal à Paris. On a une très belle fresque qui représente des femmes fortes. Ce sont des femmes qui sont des personnages bibliques, des personnages mythologiques, qui utilisent l'épée, qui tuent, etc. Il y a même Jeanne d'Arc, d'ailleurs, qui est présente dans cette fresque qui date du XVIIe siècle. On a aussi, par exemple, le thème des neufs creux et des neufs creuses, donc des femmes nobles qui bien naient et qui utilisent les armes. Et puis, ça nous a donné, par exemple, le jeu de cartes. Le jeu de cartes, c'est l'hérité de ce thème des neufs creux et des neufs creuses. Et puis, on a le thème de racines aussi, où on voit des héroïnes qui font preuve de force d'âme, comme on disait à l'époque. Et puis, à partir de la révolution des Lumières et de la Révolution française, à partir des Lumières, surtout, on invente la nature féminine et cette nature, elle exclut largement les femmes du registre héroïque et surtout au XIXe siècle. Le XIXe siècle, c'est un siècle très antiféministe, très machiste. Le problème, c'est que les femmes représentent la moitié du corps social, donc il faut bien leur trouver des modèles et s'il n'y a pas de héros, ou très peu, en tout cas, pour les femmes, on va leur proposer des modèles qui sont des saintes et puis des allégories. Il suffit de regarder par exemple le nom des stations de métro à Paris, vous avez des concordes, des nations, des républiques, mais vous n'avez pas d'héroïne. Par contre, les héros masculins sont très, très nombreux. Il n'y a qu'une héroïne, c'est Louise Michel, et encore, elle a obtenu son nom à l'Ovalo Apérez, c'est-à-dire dans la banlieue parisienne, dans les années 40, très tardivement après la construction du métro. Voilà, et ces femmes, ces femmes, ces femmes fortes, héroïnes, elles sont peu nombreuses, même si elles ont, elles sont parfois importantes. Je pense à Jeanne d'Arc, Jeanne d'Arc, qui est la patronne secondaire de la France et qui est l'objet d'un culte très important au 19e et au 20e siècle. Louise Michel, grande héroïne de la commune, Lucie Aubrac, aussi plus récemment, grande résistante. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à travers par exemple ces exemples, on voit que toujours les femmes sont obligées de se ramestir en hommes, de porter des vêtements, des uniformes masculins pour accéder à l'héroïsme. Même Lucie Aubrac était, il y avait des critiques assez gentilles de ses amis résistants qui disaient oui, elle se comporte, elle s'habille, elle a des démarches, une posture d'homme. Et voilà, donc on a quand même un héritage très très phallocratique du corps héroïque. Ça a été, on est dans un univers qui est très très masculiniste et l'héroïsation, les processus d'héroïsation ont contribué à imposer cette culture masculiniste au cours de l'histoire. Je voudrais évoquer dans un deuxième temps le fait que le héros fabrique du corps politique. Et donc, je voudrais qu'on s'intéresse un peu à la fonction, donc à la fonction des héros, la fonction sociopolitique des héros. On l'a dit, le héros accomplit un acte extraordinaire au service d'une communauté. Et c'est intéressant de voir que, à l'origine, le culte héroïque a connu son apogée au cours des 8e, 7e siècles avant notre ère, dans les cités grecques, dans un moment où, de pleine mutation en fait sociopolitique, on a des aristocraties guerrières qui reconstruisent politiquement les cités autour d'un territoire qui est davantage centralisé et qui est complètement en rupture par rapport à ce qu'on appelle les royautés des âges obscurs. Et on est dans une période donc où le corps des citoyens s'élargit un peu. C'est le développement aussi de la phalange au critique, pour ceux qui ont fait un peu l'histoire de la Grèce antique et des batailles de cette période. Et donc, le héros est avant tout un défenseur de la cité. D'ailleurs, il y a des lieux de culte qui se trouvent aux portes des cités grecques et on aime beaucoup les héros locaux. Donc, il y a un ancrage local des héros qui est très très important et on préfère des héros locaux à Achille, Ulysse, aux héros au Béric, par exemple, alors que c'est ceux qui souvent nous ont été transmis. Et ça, c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit que tous les groupes sociopolitiques se construisent sur des héros à des échelles de rayonnement différents. On a des héros qui sont des héros familiaux, c'est le père, le grand-père un peu prestigieux. On a le héros local, on a le héros régional, national, mondialisé. On a de la Dota-Synique, un héros local. Rosa Parks aussi, un lycée Rosa Parks qui est une héroïne plus récente et très très davantage mondialisée. Mais c'est intéressant de voir qu'on a un système héroïque qui se met en place, un système multiscalaire à plusieurs échelles. Et c'est le cas aussi au Moyen-Âge, on préfère les saints locaux à des personnages qui ont un rayonnement parfois plus universel. Voilà. La grande mutation en fait du héros dans son rapport encore social et politique, c'est le passage du héros aristocratique au héros méritocratique à la fin du XVIIIe siècle, au moment de la Révolution française. Le héros aristocratique, c'est un héros dont on attend un acte héroïque au vu de sa condition. C'est quelqu'un qui est bien né, qui est noble et donc, si vous voulez, le héros précède l'héroïsme. Tandis que le héros méritocratique, c'est un héros dont on n'attend pas forcément l'acte héroïque au vu de sa condition, de ses origines. C'est le jeune Barra, vous savez, qui a été tué par des brigands vendéens parce qu'il criait « Vive la République ! » Enfin bon, la phrase est une invention de Raspierre et de Barraire, mais en tout cas, c'est un héros qui a été très important dans le roman national. Plus récemment, Alassana Abatili, par exemple, vous savez, ce jeune Malien qui a caché des otages dans l'hiver cachère au moment des attentats terroristes de 2015 dans la Chambre froide et pendant cette attaque terroriste. Donc c'est vraiment le héros ordinaire, celui dont on n'attend pas forcément cet acte au vu de son itinéraire de sa vie. Et c'est un héros aussi auquel on peut s'identifier plus facilement, ce héros méritocratique, ce héros ordinaire. Et donc ce tournant se fait au 18e siècle au moment où s'opère une démocratisation du héros et en même temps une démocratisation du corps sociopolitique. On a la franche cherche son régime politique, on a donc une citoyenneté qui est de plus en plus inclusive. Il ne faut pas oublier par exemple que le suffrage universel s'impose en 1848. Et donc on a un panthéon héroïque qui va suivre cette évolution, cette démocratisation. et on le voit bien par exemple dans les personnages qui figurent dans ce qu'on appelle le roman national, qui est cet ensemble, ce récit en grande partie légendaire dans lequel on met en scène des figures remarquables du grand homme, etc., des héros, des figures éminentes de l'histoire de France. Les dernières grandes figures qui sont placées au sommet de la hiérarchie héroïque nationale, ce sont les figures de la secondaire mondiale, des héros de cette période puisque cette secondaire mondiale reste quand même une matrice morale très très importante encore aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant c'est de voir que cette mémoire héroïque elle a changé. Au lendemain de la guerre ce sont surtout des résistants communistes, gaullistes, des Gabriel Péry, des général Leclerc, etc., qui sont honorés. Et puis il faut attendre 64 pour que Jean Moulin apparaisse comme héros, ah oui, complètement inconnu, mais en 64 parce qu'il faut trouver une personne remarquable qui permet de ressouder la nation après la guerre d'Algérie. Donc c'est le transfert des centres de Jean Moulin au vent des mondes et c'est le discours de Malraux. Donc c'est à partir de ce moment que Jean Moulin devient la figure emblématique de la résistance mais pas avant. Et puis plus récemment à la fin du XXe siècle, on a là des femmes, des étrangers et puis une des dernières figures sont les justes, les justes qui ont sauvé des juifs donc pendant la guerre, des héros ordinaires on pourrait dire qui ont sauvé des juifs émergent très tardivement à la fin du XXe siècle. Et puis finalement il y a une forme d'aboutissement récent avec les panthéonisations de Isaac Manouchian et de Joséphine Becker par exemple. On voit donc que cette mémoire et ces figures de cette mémoire héroïque changent aussi depuis la Seconde Guerre mondiale. Et puis enfin on a les attentats terroristes par exemple de 2015 qui ont réactivé une forme de geste héroïque national dans un pays comme la France qui était éloignée des guerres classiques mais qui subit des nouvelles formes de conflictualité. On pense par exemple à l'hommage qui a été rendu au colonel Arnaud Beltrame en 2018 après son assassinat à Trèves par un membre de Daesh. Donc ces héros sont disputés aussi parce qu'ils incarnent des valeurs hétérogènes du corps sociopolitique et donc parfois on a recours à des figures qui sont suffisamment souples suffisamment plastiques pour qu'elles soient reconnues par différentes parties du corps social par des partis politiques par des segments sociaux différents et on peut par exemple prendre l'exemple de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc c'est une héroïne qui est surtout redécouverte par Michelet au début du XIXe siècle c'est une héroïne elle est morte en 1431 mais c'est surtout au XIXe qu'elle est héroïsée et à gauche les républicains font une bergère du peuple une figure populaire on l'appelle on l'écrit Jeanne d'Arc DERC pour éliminer toute référence à la doublesse et puis à partir du milieu du XIXe siècle ce sont les catholiques qui la récupèrent et qui lancent un procès de canonisation ce qui est assez étonnant d'ailleurs de la part d'une institution qui a brûlé une personne et qui a su la reconnaître comme ça c'est assez exceptionnel et puis enfin c'est l'extrême droite qui va utiliser Jeanne d'Arc et qui en fait une héroïne nationaliste traditionaliste et encore de nos jours le culte de Jeanne d'Arc reste un peu l'apanage de l'extrême droite mais aussi par exemple de la ville de l'Orléans donc il y a un ancrage local aussi de l'héroïne mais on voit qu'à travers cet exemple on a un peu à voir des lectures complètement différentes de ce personnage on pourrait dire un peu la même chose par exemple de gens comme De Gaulle même Che Guevara en tout cas il y a donc des grands débats autour de cette question des héros qu'on voit bien par exemple quand on étudie les noms de rue ce qu'on appelle l'audonymie l'audonymie c'est l'étude des noms de rue d'avenue de place publique de square ou bien par exemple lorsqu'on étudie les noms des établissements scolaires aussi c'est tout à fait révélateur parfois de débats politiques importants j'ai eu par exemple à Carquefou des bagarres entre la gauche et la droite pour appeler un lycée lycée de Sienne d'Or je crois il y a quelques années voilà en tout cas on voit par exemple quand on étudie les noms de rue à Paris qu'il y a des mutations qui sont très importantes on voit émerger des militants par exemple qui ont lutté pour l'indépendance des colonies Faradachet par exemple dans le nouveau quartier de Paris-Rive-Gauche on a une place à Telkader qui a été un héros qui a lutté contre la colonisation de l'Algérie place de l'émir à Telkader dans le cinquième on a par contre des figures qui sont déboulonnées des figures colonialistes je pense par exemple au général bureau Bugeau l'avenue Bugeau a été débaptisée récemment une avenue dans le 16ème arrondissement on voit donc aussi alors à côté des héros il y a d'autres figures aussi nouvelles des artistes y compris des artistes internationaux il me reste deux minutes deux, trois minutes ah bon je finis alors voilà donc l'autonomie ça aide à comprendre la diversité aussi de nos valeurs et je vais je vais finir donc je vais être très rapide et je voudrais finir sur ces recompositions qu'on voit par exemple à l'aune du mouvement MeToo et par exemple des recompositions héroïques avec la damnation mémoriae qui a touché l'abbé Pierre l'abbé Pierre qui était une grande figure héroïque depuis les années 50 on pense à la à ce que disait Barth dans le mythologie avec sa tête de franciscain etc c'est le corps à l'abbé Pierre qui l'héroïsait aussi et on voit comment certains héros donc sont complètement déboulonnés inversement par exemple la figure de Gisèle Pellicot est une figure héroïsée aujourd'hui cette femme qui a été violée par des dizaines d'hommes et qui donc a eu le courage de refuser le huis clos lors de son procès un procès hors norme et qui regarde en face les accuser dans un procès qui a commencé le 2 septembre 2024 donc très 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 long et cette détermination cette médiatisation on remarque aussi la postérisation de son visage vous savez avec sa coupe au carré ses lunettes de soleil ronde elle incarne donc toutes ces toutes ces victimes de viol et c'est intéressant parce que c'est une victime qui est héroïsée et ça c'est un phénomène qui est assez récent avec quand même une filiation depuis Gisèle Halimi qui était aussi une grande héroïne qui a combattu autour de ce ce drame du viol donc des mutations qui sont très très importantes et donc on voit aujourd'hui qu'avec un mot qui est à la mode c'est le mot de résilience on voit que la résilience d'une victime sa résistance son courage pour obtenir justice peut aujourd'hui donner à la victime donc un statut de héros à condition qu'il y ait un discours qui sous-tende ce combat et une reconnaissance de la part du corps social on pourrait même évoquer la figure de Samuel Paty qui est une victime et qui est héroïsée Emmanuel Macron en a fait un héros tranquille Robert Bannater en faisait un héros de la laïcité donc c'est intéressant une certaine forme d'une confusion entre ces deux ces deux ces deux notions donc en conclusion il faut un peu se méfier du discours décliniste conservateur qui consiste à regretter la fin des héros traditionnels ceux d'un roman national qui était censé garantir l'unité du corps social et aujourd'hui pas plus qu'hier il y a de quand cette culture qui effacerait les corps des héros mais il y a plutôt des recompositions de cette fabrique héroïque qui épouse les scansions de l'histoire les rythmes de l'histoire et surtout de la mémoire et donc nos corps héroïques changent et entrent souvent en concurrence mais aussi en complémentarité les uns avec les autres et ils forment donc des systèmes complexes et finalement on peut se réjouir en démocratie de l'hybridation de notre corps social et politique et de la fluidité finalement de la définition de la notion de héros voilà je suis en étant à peu près un peu long merci beaucoup merci beaucoup en montant avec ma grosse voix virule du coup c'est moi qui m'excuse parce que je suis obligée d'être la maîtresse du temps mais c'est très bien pour que éventuellement pour que nous ayons le temps de l'échange aussi donc évidemment j'ai des questions mais il ne s'agit pas de les poser moi-même il y aurait-il des questions dans la salle à poser à M. Touré suite à cette présentation autour des différentes figures héroïques qui composent les différents corps sociaux et notamment en démocratie qui fait la fluidité du système démocratique qui va avec ces différentes formes d'héroïs je ne sais pas si vous avez saisi je vois que pas tout à fait vous pouvez poser des questions mais pas moi je redis non non timide vous êtes timide Serge bien sûr alors par contre j'ai un système de micro ah voilà c'est lui voilà et vous par contre regardez pas je peux vous dire voilà oui donc c'est enfin je trouvais assez éclairant le fait que le héros c'est toujours un peu une figure qui fait l'unanimité et quand elle ne le fait plus son statut tombe mais justement je me faisais la réflexion que quand on s'attaque à un héros c'est très violent en fait pour le corps social et c'est peut-être un des actes les plus subversifs qui soit en fait en tant qu'individu de dégoulonner une statue ou de s'attaquer à un héros parce qu'en fait on s'attaque à l'unanimité du corps social voilà c'était une question une remarque alors à l'unanimité je ne sais pas en tout cas à une partie du corps social puisque chaque partie du corps social selon l'opinion politique selon le genre etc va essayer d'avoir des héros son héros ou son héroïne et donc effectivement c'est très sensible puisque il ne faut pas oublier que des héros nous font rêver ce sont des modèles et on porte des prénoms de héros etc donc effectivement c'est très violent de s'attaquer à un héros mais en même temps c'est quelque chose qui s'est toujours fait et donc des héros ont toujours été déboulonnés au cours de l'histoire et en fonction des changements historiques en fait des rapports de force politiques et on le voit bien aujourd'hui avec les études postcoloniales qui ont mis à jour aussi la réalité historique de héros qui ont été des héros colonisateurs je pense aussi par exemple à tous les héros esclavagistes enfin les noms de rue qui portaient des noms d'esclavagistes dans les grands ports français qui ont été débaptisés et alors bon aujourd'hui c'est plus acceptable parce que l'esclavage c'est pas bien donc mais effectivement il y a des il y a des ça suscite toujours des tensions très très importantes et entre les municipalités par exemple en France on voit qu'il y a des municipalités d'extrême droite qui vont donner le long de rue à un résistant qui a été je pense à Béziers Robert Ménard à un résistant qui a été OAS aussi donc pour s'opposer aussi à des collectivités locales à des municipalités par exemple à Paris où au contraire on essaye de mettre des figures plus féminines des figures anticolonialistes etc on est un peu sur ces conflits par exemple dans le mouvement il y a aussi beaucoup de conflits entre les femmes qui pensent qu'il y a une forme d'exagération avec la condamnation de beaucoup d'hommes et je pense et je pense au milieu de 40 que j'ai pas vu et la question est-ce qu'il y a pas aussi parce qu'il y a une bataille aussi finalement ou un conflit entre c'est qui le héros aujourd'hui ou est-ce qu'il y a un conflit entre finalement des confusions entre les classes de ces héros de grands hommes de la grande femme qui se battent contre tout type de stigmatisation voilà c'est-à-dire des conflits justement entre les différentes figures dont vous avez parlé grand homme, martyre, héros et qui est le héros aujourd'hui ? Oui oui il y a aussi des chevauchements par exemple une figure comme Simone Veil par exemple c'est une figure qui tient à la fois ça se dit pas à grande femme enfin c'est une figure qui s'apparente au grand homme féminin et en même temps une figure héroïque quand même figure de victime aussi parce qu'elle a enduré dans sa vie avant la politique et puis quand elle présente son projet de loi en 75 à la chambre des députés c'est un combat c'est un combat contre un auditoire complètement masculin enfin elle se fait un jurier etc c'est d'une violence extrême donc elle a un peu ces deux registres et il y a des personnes aussi on pense à De Gaulle justement qui ont été à la fois héros et grand homme donc il y a des figures comme ça qui peuvent se chevaucher et aujourd'hui ce qu'on constate c'est que souvent la figure de la victime et celle de l'héroïne ou du héros peuvent peuvent se comment dirais-je se rencontrer se chevaucher et ça c'est c'est le témoignage d'évolution de valeurs qui sont des valeurs qui correspondent à un corps social qui est éloigné quand même des guerres du XXe siècle donc voilà merci alors j'avais une question oui j'avais une question vous incluez beaucoup de choses patrimoniales ou liées à des combats sur les jambes un peu et ne vous montrez pas dans votre réflexion tous les lanceurs d'alerte des figures comme je ne sais pas crête à Thunberg Camille Etienne Paul Watson enfin qui sont qui sont un peu sur tous les terrains à la fois physique et qui donnent beaucoup de leurs personnes même très jeunes actuellement pourquoi n'en incluez-vous pas ? Ah non mais vous avez tout à fait raison c'était juste le temps qui manquait mais ces figures écologiques par exemple environnementales qui au risque de leur vie parfois il y a quand même énormément de militants environnementaux qui sont tués chaque année en France dans le monde en Amérique latine par exemple et une figure comme Greta Thunberg c'est une vraie héroïne actuelle elle subit des attaques qui sont absolument terribles et des attaques non pas sur ce qu'elle dit mais sur son corps on montre toujours son handicap elle est autiste etc elle ne s'exprime pas comme devrait s'exprimer une jeune fille etc elle est une combattante dans sa façon de parler même dans son humour etc elle est dans une situation de combat c'est une vraie héroïne aujourd'hui notamment c'est un modèle pour tous les militants environnementaux et notamment toutes les militantes environnementales en tout cas elle est un modèle extrêmement important et c'est une grande figure héroïque notamment pour les jeunes générations les jeunes qui sont sur la 69 exactement exactement oui 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 tout à fait oui oui et il y a eu alors là aussi il faut voir que l'histoire des héros c'est une histoire de généalogie de filiation aussi il y a eu des héros environnementaux plus anciens certains ont été déboulonnés je pense à comment il s'appelle Nicolas Hulot Nicolas Hulot c'était un peu l'aventurier vaguement écologique etc et puis qui a lui a été complètement lui aussi qui a été victime d'adamnation mémo mariée de l'oubli et bien Greta Thunberg je pense que dans quelques années il y aura des lycées Greta Thunberg plutôt que de l'âme de Tassini j'en suis persuadé qui est voilà qui est un héros local c'est intéressant de l'âme de Tassini à un lycée des années 90 qui on donne pas ce nom de l'âme de Tassini dans les années 90 sauf si c'est un héros local il a été aussi héros évidemment national mais il y a des grands débats d'ailleurs lors des conseils d'administration pour baptiser les établissements mais Greta Thunberg oui oui c'est une héroïne très très importante et là on a une il faut sauver la planète donc c'est même pas une question même nationale c'est une question qui est qui se pose à l'échelle à l'échelle mondiale merci alors deux questions encore oui pourrait-on imaginer une société sans héros la figure du héros est-elle nécessaire parce que c'est un besoin pour une société pendant d'ailleurs du bouc émissaire est-il nécessaire est-ce que le héros est le pendant du bouc émissaire est-ce qu'on pourrait s'en passer de ces deux figures alors je ne pense pas on a toujours des héros on n'est pas d'accord sur chacun sur le panthéon héroïque on a chacun des héros qui sont un panthéon héroïque en tout cas qui est différent on voit que dans toutes les civilisations il y a des formes d'héroïsme et il y a des figures héroïques alors ça peut être je vous l'ai dit un ancêtre ça peut être un ancêtre prestigieux mais toutes les civilisations ont des figures héroïques alors qui agissent à des échelles qui sont différentes aussi en fonction aussi du corps social de la dimension du corps social et de son territoire mais on voit des héros partout partout et depuis l'épopée de Guilhamesh depuis puisque le héros est lié non pas à l'apparition de l'homme mais en tout cas à l'apparition de l'écriture à l'apparition du discours mais on a des héros dans toutes les civilisations pourquoi ? parce que ce sont des modèles ils nous font rêver je vous dis on porte et les monstres aussi les monstres ils nous font peur ce sont les cauchepars donc on a on a toujours eu alors avec des héros qui portent évidemment des valeurs complètement différentes selon les moments de l'histoire selon les lieux mais on a toujours des personnages héros merci alors une dernière question parce que alors deux questions une petite et une petite personne qui m'exclut parce que il nous reste un minut merci pour votre présentation alors ma question est concernée la figure de Jeanne d'Arc et je me demandais comment faire le tri entre les différentes récupérations vous avez cité l'extrême droite par exemple est-ce qu'il n'y a pas un certain danger derrière ces différentes récupérations si mais le héros il est mort ou l'héroïne est morte donc elle a plus la main sur sa son image et c'est effectivement un problème donc après le héros ou l'héroïne elle devient un être imaginaire et donc l'objet de toutes les manipulations possibles mais même un personnage comme Che Guevara par exemple c'était un héros de la guérilla anti-yankee dans les années 70 et puis c'est devenu je pense au film de Walter Salles dans les années 2000 c'est devenu un médecin qui soigne les pauvres les indigents etc et sa figure change complètement mais bon il est mort en 67 le problème c'est que les héros souvent n'ont plus la main souvent il meurt jeune d'ailleurs alors la mort n'est pas nécessaire quand on définit le héros mais en tout cas c'est toujours une plus-value héroïque puisque Che Guevara il reste jeune pour l'éternité à travers son image alors qu'il est né en 1926 donc là les héros n'ont plus la main sur justement leur figure qui est devenue une figure complètement imaginaire fantasmatique et qui peut être récupérée par différentes différentes composantes du corps politique il y a des bagarres sur Jeanne d'Arc pendant la guerre Pétain a récupéré Jeanne d'Arc mais De Gaulle aussi voulait en faire une héroïne donc oui ça dépend des rapports de force politique mais voilà des fois les héros tombent dans un camp ou dans un autre Oui concernant l'abbé Pierre vous avez dit il a été déboulonné on connaissait ses agissements depuis 50 ans qu'est-ce qui fait que malgré tout cette chape de plomb de silence a fait que il est quand même resté la personnalité préférée des français pendant 50 ans en tout cas selon le journal à 8 dimanches qu'est-ce qui a fait ça 50 ans ça dure alors il y a le fait que par exemple des institutions comme l'armée ou l'église sont des institutions très très discrètes où bon où il y a une omerta dans l'armée c'est la même chose c'est un univers qui est très où l'héroïsme est très très prégnant et il y a des questions de harcèlement de viol qui sont importantes qui touchent notamment des femmes qui sont minoritaires dans l'armée sont assez nombreuses dans l'armée française et il y a des commissions d'enquête etc mais vous voyez que ça reste complètement discret dans l'église c'est la même chose c'est une institution de la discrétion et depuis très longtemps d'ailleurs par exemple Emmaüs s'est dissocié du nom de l'abbé Pierre parce que Emmaüs connaissait les agissements de l'abbé Pierre et puis cette condamnation des actes de l'abbé Pierre n'était pas aussi importante il y a 30 ans qu'aujourd'hui là ça montre toute l'évolution de la place de ces actes criminels dans les valeurs d'une société et ça c'est c'est lié aussi à l'évolution des valeurs du corps social écoutez parce qu'en plus juste par rapport à l'abbé Pierre en fait ce qu'on peut ajouter c'est qu'effectivement on le savait plus ou moins on a retrouvé des archives où on voit des émissions où en fait il dit sans dire mais qu'il a un problème etc et comme vous dites en fait on passe dessus parce que sa figure héroïque transcende tout c'est exactement que l'abbé Pierre on ne pouvait que l'aimer il y a ça aussi et ça sert à ça aussi les figures héroïques ça sert à masquer ce genre de fait il y avait une forme d'acceptabilité aussi de ces crimes à l'époque en tout cas c'était tabou c'était tabou même chose avec les viols des footballeurs etc on pourrait aussi il y a comment il s'appelle Mappé en ce moment alors alors il s'appelle il s'appelle